Salut à tous, c'est Raiko, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Procycling Manager 2016, la suite de notre Volta avec aujourd'hui au programme la 13ème étape de 208,2 km reliant Bilbao à Huldax d'Ansarinea. Donc une nouvelle fois, une étape destinée au puncher, peut-être pour une échappée cette fois-ci, on voit pas mal de côtes de 3ème, 6 côtes de 3ème catégorie et un petit col de 2ème catégorie, et une arrivée en descente une nouvelle fois, donc franchement encore une étape un peu de transition, certainement pas de gros écarts, ou alors que, ah ouais les notifications de l'équipe qui font un bruit incroyable, excusez-moi pour ça, je pense que vous l'avez entendu. Euh oui, donc encore une fois, une étape destinée pour une arrivée en petit comité certainement, au sprint, dans un petit comité, ou pourquoi pas une échappée si le peloton décide de laisser partir. Donc les favoris, Valverde, Froome, Katowski, Moreno, Chavez, Quintana, Contador, Felliné, Geniez dans les favoris, tiens, étonnant, ah oui c'est parce qu'il a une belle petite pointe de vitesse Alexandre Geniez, c'est pour ça qu'il est dans les favoris, mais bon voilà, ce sera vraiment une arrivée en puncher, et donc un final pour coureurs explosifs et qui vont vite au sprint. Donc sur ce, moi je vous donne rendez-vous tout de suite au départ de l'étape. Je vous retrouve donc au départ de cette étape, ou alors que, oula, euh voilà, c'est bon. Donc comme le dit Patrick Chassé, l'étape la plus longue de cette Vuelta à Espagne, de plus de 200 km, c'est vrai que les étapes sont relativement courtes sur cette Vuelta, alors que Contador a un plus de 2 une nouvelle fois, donc il est vraiment dans une bonne passe Alberto, ça c'est sympathique, mais malheureusement ça ne nous permet pas de faire vraiment la différence par Praval Verde, qui est vraiment en très grande forme sur cette Vuelta. Oh, alors qu'on a eu un nouvel abandon, je n'avais pas vu. Ah, putain, Gogol qui a abandonné, dommage, Gogol qui a abandonné. Du coup, je suis obligé de mettre Benati en protection de Contador, bon bah écoutez, on va faire avec, hein. Ah ouais, j'ai plus que 7 coureurs, ça commence à devenir compliqué quand même. Bon, on va faire avec, hein, que voulez-vous. Donc déjà, les premiers coureurs qui s'en vont avec, alors, Latour, Pierre Latour, Kenielis, Nandrel Madrazo, Johan Bago, derrière Erklot, celui qui porte le maillot blanc à poids bleu, mais je crois qu'il est 3ème derrière Valverde et Contador à ce classement. Pierrick Kemener, Atapuma qui a porté le maillot rouge en vrai, et Niki Terpstra, le plus Flandrien des Néerlandais, on pourrait presque dire. Puisque, avec sa victoire sur Paris-Roubaix en 2014, c'est un bon coureur des classiques flamandes, on peut le dire également. On pourrait juste demander à mes coureurs de se replacer un tout petit poil plus bas, pour éviter qu'il se fatigue trop à prendre le vent. Donc, alors, on voit que Kierdovski a un plus 3, donc ça, c'est pas mal pour notre équipier, pour pouvoir nous servir vraiment dans le final. Hop, Ressou Fernandez va pouvoir aller chercher les bidons. Voilà, le coureur espagnol qui va revenir avec les bidons. Ami de Alberto. Donc, 8 minutes d'avance pour l'instant pour l'échapper. Presque 9. Plus de 9 même, voilà. Alors qu'on approche de la première difficulté de la journée, une première côte de 3ème catégorie, l'Alto de Izziar, je crois, j'ai pas eu le temps de nous voir tellement c'est allé vite. Et c'est, je ne sais même pas, d'accord, bon. Oui, Alto de Izziar, et c'est Yann Boago qui est passé en tête le coureur français de la Cofidis. Oh, alors qu'il y a une énorme chute. Avec Manuel Eboaro et Sergio Paolino. Oh, Valverde, Valverde qui a chuté. Où ça peut tout changer, ça ? Où ça peut tout changer, Valverde qui a chuté. Samuel Sanchez également. Donc, il est un peu long au général. On a vu Mathias Franck qui a chuté. Lois Leon Sanchez. Ouais, ouais, grosse chute, là. Grosse, grosse chute. J'espère que mes coureurs ne seront pas soumis à des malus, on va bien voir. On va voir si Valverde est handicapé par cette chute. En tout cas, il a chuté. Comme nous, on a chuté sur l'étape précédente ou l'étape d'avant. Je ne me souviens plus. Donc, Ressus Serna se tue pour amener les bidons. J'espère que ça roule assez vite, là. Sky qui ont décidé d'augmenter un peu le rythme. D'ailleurs, qui c'est qu'on a de lâcher ? Villelia et Miguel André de Lopez qui sont lâchés. Alors que Morello Fischer a subi une crevaison. Et que devant, Latour et Elison ont attaqué pour le grand-père. Mais je n'ai pas eu le temps de voir qui est passé en tête. C'est Kiné Elison de cette fois-ci. Donc, un nouveau coureur français qui passe peut-être au sommet. Ça fait toujours plaisir. Des coureurs français qui se débrouillent bien. Mais là, ça roule vraiment très vite. Je ne sais pas pourquoi ça roule aussi vite. Les Giants qui veulent absolument revenir sur les champions. On dirait peut-être que Barguil se sent en grande forme, en grande forme. Il se sent de bonnes jambes. On va bien voir. Alors, on va arriver au pied de cette nouvelle ascension. L'Alto des Harits sous les Gi. Et d'ailleurs, devant ça, il se disputait les points. Comme depuis tout à l'heure, il y a de Bagot qui lance le sprint. Mais qui se fait déborder par Kiné Elison. Il va aller s'imposer assez tranquillement, à vrai dire. Devant Pierre Latour et Johan Bagot. Alors que Ressus Hernandez n'en peut plus. Cette fois-ci, on va dire à Manuel et Boarou d'aller chercher les bidons. Quoi qu'on va atteindre la prochaine côte. C'est une côte aussi après. Il est chapé qui a toujours pas mal d'avance. Alors que Herclot, ça a été distancé par contre. Ce n'est pas bien pour sa quête du milieu blanc à poids bleu. Il arrive au sommet. Et c'est Latour cette fois, Pierre Latour, qui va passer en tête. Bien joué. Le jeune coureur français. La G2R. C'est révélé. Enfin, qui s'était déjà révélé sur les routes de la route du sud. En passé, mais encore plus. Oh ! Nouvelle chute. Chute de Sergio Paulinho. Je crois qu'il avait déjà chuté. Avec notamment Simon Yates, Nathan Haas, Ruben Fernandez. Décidément, Mario Costas, Ivan Zilier, Mentes qui est là aussi. Je crois que c'est sa deuxième chute. Je crois que c'était lui qui avait chuté avec Boarou. En début de journée. Malheureusement, Paulinho qui a vraiment la malchance qui s'abat sur lui. On va voir s'il abandonne. Je suis sûr que non. Parce que, comme on a vu sur notre carrière avec la Katusha. Comme on a vu sur ma carrière avec la Katusha, le coureur, il est possible que le coureur tombe. Mais abandonne après l'étape. Donc on va voir. Ce qui est réaliste aussi en vrai. Puisque ça arrive souvent que les coureurs tombent, finissent l'étape et ne prennent pas le départ le lendemain. On va voir si ça arrive. Alors devant, qui c'est qui va aller chercher les points au sommet ? Si j'ai le temps de remonter. Pierre Latour. Une nouvelle fois, Pierre Latour qui a réussi à distancer encore. Kenny Lisson de Pierre Latour qui a 14 points. Ce qui n'est pas trop mal. Même s'il est quand même assez long. Un des deux leaders que sont Valverde et Gontador. Qui ont un assez gros matelas d'avance. Et Ressou Cernandé. Ce qui est vraiment pas bien. Qui a un assez gros matelas d'avance sur leur poursuivant. Manuel et Boarou qui va aller chercher les bidons certainement pour la dernière fois. Hop voilà on va dire à tout le monde de se replacer à l'avance. Plutôt voilà pas loin de Froome. Parce que là on va entamer l'enchaînement final. Et l'échappé qui a toujours pas mal d'avance. L'échappé qui va se disputer la victoire d'étape. 7 minutes 30 d'avance. Ah dommage j'aurais pu envoyer un coureur. C'est pas très grave. Nous ça nous arrange pas dans la quête du classement par points. Même si peut-être que Valverde. Voir même certainement en fait. Que Valverde nous aurait devancé sur cette étape. Alors. On va baisser le rythme un peu. Les Sky qui ont décidé de s'y mettre. Alors qu'une nouvelle chute de Prades cette fois. On va demander à tous les gars de venir se placer devant. Et là personne ne veut rouler derrière l'échappé. Là on va voir. C'est Pierre Latour. Pour l'instant qui est parti tout seul. Avec plus d'une minute 30 d'avance sur Kenny Lissombe. Je crois que Pierre Latour est parti pour une victoire de prestige. Sur cette Volta. Et succéder voilà. Notamment à Kenny Lissombe. Morane Barguil. Alexandre Geniez. Dans. Dans voilà. Dans les coureurs qui avaient réussi un tel exploit. Les coureurs français. Aussi cette année déjà. IRL. Oh. Chute de Boaro. Chute de Pierre. Oh là. Putain les chutes c'est violent. Oh là là. Grosse chute encore. Chute de Taramae. Chute de Barg de Leclerc. Deuxième chute de Boaro. Dombrowski qui a crevé ou je sais pas quoi. Carrément. Alors que là ça roule très très fort apparemment. Ouais ouais ouais. C'est Puccio qui accélère. Même Contador qui a du mal à suivre le rythme. Du coureur italien. On va dire que Ciderovski d'aller protéger Contador. Mais si là il va se tuer un peu certainement pour remonter. Avec Puccio qui emmène un rythme de folie là. Tout le monde qui est à la limite. Et ouais la tour qui a plus de deux minutes d'avance. Puis poursuivre comme je disais pour succéder. Kenny Elisson, Warren Barguil, Alexandre Geniez. Parmi les coureurs français qui s'étaient imposés. Sur les étapes de la Volta. Notamment en 2013 on se rappelle. Mais que les 4 ou 5. Je sais plus. En tout cas il y avait eu Geniez qui avait remporté une étape. 2 pour Barguil et 1 pour Elisson. Je sais plus si il y en avait eu une autre. Ça devait être 4. Parce qu'il y a déjà un score exceptionnel pour un autre grand tour que le Tour de France. Ou Salvatore Puccio qui emmène toujours. On va arriver dans la dernière ascension. Et là ça va être parti. On y va direct avec Contador. On va attaquer parce que sinon on n'arrivera pas à lâcher Valverde. On part à deux avec Valverde. On va voir ce que ça donne. Froome qui essaie d'y aller. Koenig dans sa roue. Que fait ? Michel Ketowski reste dans le peloton pour l'instant. On va essayer de lâcher peut-être Alejandro Valverde au train. Ça va être compliqué. qui avance à un terrain qui lui est plus favorable. Et plus beaucoup d'avance. La Tour qui a plus de 3 minutes d'avance sur ses anciens compagnons d'échappée. Que sont par exemple John Darwin et Stapuma. Et ça devrait lui suffire pour arriver jusqu'au bout. Froome qui a réussi à recoller. Mais il a du mal. Vous voyez. Il n'est pas tout à fait dans la route Valverde. Il a dansé pour cet âge très imposant. Plus de 10%. 12% ici. Froome qui a du mal à s'accrocher. Là au sommet on va retenter une attaque. Ici là. On retente. On s'est arrêté presque. Et on retente. Arrêté. On a du mal. On n'arrivera pas à lâcher nos deux pots de colle là. Qui sont derrière nous. Bon du coup on relaie un peu. Quintana qui va revenir avec Chavez. Et Kreuzweig. Koenig également. Katovski. Si personne ne veut rouler. C'est tombé. Je ne vais pas rouler pour tout le monde. Ça va faire une belle victoire d'étape pour la tour en tout cas. Parce que là il ne sera pas revu si personne ne roule. Les Sky vont peut-être rouler. Les Sky sont clairement en surnom. Alors que Barguet vient de revenir. Non. C'est Danny Moreno qui roule le 10ème du classement général. Samuel Sanchez qui tente de faire l'effort. Avec notamment ses maniètes. Soubelia. Etc. Alors qu'on rentre dans les 5 derniers kilomètres. On tente l'attaque dans la descente. Pourquoi pas. Essayer de surprendre Valverde dans cette descente. Alors que la tour va certainement aller s'imposer. Toujours plus d'une minute dix d'avance. On va y aller à bloc avec Contador. Est-ce que Valverde va pouvoir nous suivre ? Alors que la tour arrive. Il est mort. Il est mort la tour. La tour qui va peut-être perdre la victoire sur le fil. On lance le sprint avec Contador. Attention pour la tour. Et oui la tour qui va perdre la victoire sur le fil. Et Contador qui s'impose. Incroyable. Pierre Latour qui ne va même pas faire un top 5. Incroyable. Incroyable. Pierre Latour qui finit 6ème. Très beau retour de Samuel Sanchez qui fait 5ème de l'étape. Donc Contador devant Valverde, Kietowski, Chavez, Sanchez, Latour, Froome, Barguil, Kreuzweik et Montfort. Quintana finit 11ème. Et Quintana qui finit dans un groupe de tardé à voir si il y a un écart de comté. Clairement très grosse dissolution pour Pierre Latour. Et non Pierre Roger. Qui finit 6ème de l'étape. Alors qu'on croyait qu'il allait l'emporter. Mais il était vraiment plus que sur la corde raide à la fin. Alors qu'on voit qu'il y a un train en ethics. Je ne sais pas qui est-ce qu'ils ont attendu. Peut-être David Delacroos. Alors que là il y a des coureurs tardés qui vont arriver. Alors qu'il y a une nouvelle chute de Julien Bernard. Le jeune coureur de la Trek. Le fils de Jean-François Bernard. L'incéuté commentateur de Eurosport. On se rappelle c'est lui qui avait commenté notamment le duel entre Froome et Kobo. Avec Guillaume Di Gradia. Allez ça va rentrer dans les délais. Pour tous les coureurs. On va voir le replay quand même un peu. On va voir Contador débouler à pleine vitesse. Qui va aller sauter la tour sur la ligne. La tour vraiment arrêtée à la fin. Qui se fait dépasser par tout le monde. Qui se fait même éjecter du top 5 le coureur français. Pour aller sur les podiums. Donc on récupère un peu de temps grâce au bonif. Mais bon ça fait que 4 secondes malheureusement. C'était mieux avant quand il y avait 20 secondes de bonif. Donc le classement on vous l'avait déjà vu. On va passer au maillot distinctif. Voilà Valverde qui a 2-0-7 d'avance sur Contador. Chris Froome à 3-49. Quintana 5-38. Chais 5-48. Kiatowski 5-48. Kreuzweg 5-54. 7-0-6 pour Warnmar Guilherme. Moreno qui passe 9ème à 7-54. 8-12 pour Simon Yetz. Donc il y en a un qui était dans le top 10. Qui se fait éjecter. On va essayer de voir qui c'est. Valverde meilleur grimpeur. Mais qui n'a plus que 3 points d'avance sur Contador. Et Pierre Roger Latour qui fait un bon rapproché avec 21 points. 3ème place de ce classement. Classement du maillot vert. Égalité de points entre Valverde et Contador. Mais Valverde est en tête. Chris Froome toujours 3ème. Avec quelques points d'avance sur Barguil, Chavez et Quintana. Au classement du meilleur jeune. C'est Warren Barguil. Qui a toujours 1 minute d'avance sur Simon Yetz. M.T. c'est largement largué à 7 minutes. Et la Moistar compte toujours 6 minutes à peu près d'avance sur le Team Sky. Et nous on revient 4ème avec la Team Goff. Voilà. C'est tout pour cette... Ouh alors qu'on a un petit pack. Je pense que je vais l'ouvrir avec vous. On va voir qui c'est qui a perdu du temps. Ah c'est Robert Racing je pense. Robert Racing. Oui qui est arrivé à 1 minute 30 de retard. Et qui perd un peu de temps. Le coureur néerlandais. Donc on va voir. Voilà. L'étape de demain. C'est l'étape qui arrive à Obisque et Gourette. Donc le col d'Obisque. Franchement ça va être une étape de ouf. Arriver au col d'Obisque. On sait qu'il y avait une arrivée en... Enfin je crois que c'est ça. Je crois que ça arrive à Obisque. Oui ça doit être ça. J'espère de pas me tromper. Oui mais l'arrivée au col d'Obisque. Ça ça va être un truc de ouf. On se rappelle l'arrivée en 2007 avec Rasmussen. Contador. Bon Rasmussen qui avait été déclassé après. Enfin qui avait été exclu du Tour de France après dans la soirée. C'est vraiment une étape de folie qu'on va avoir. C'est vraiment l'étape renouée de cette Vuelta. Un col classé hors catégorie sur le Tour de France. Je pense qu'il est également en catégorie spéciale sur la Vuelta. Vraiment un col de folie. Qu'on avait escaladé pour la dernière fois sur le Tour de France. Sur le Tour 2012. Dans la... Dans un col de légende. Qui était dans la première étape des Pyrénées en 2010 il me semble. Mais qu'on avait escaladé pour la dernière fois en 2012. Avec Thomas Vauclair qui était passé en tête dans cette étape. Où il y avait le Tourmalet, Père Sourde aussi. Qui était escaladé. Où Thomas Vauclair s'était imposé à Bagnère de Luchon. Donc pour finir la vidéo je vais vous ouvrir un petit pack. Vu que je peux. On va en profiter. Pourquoi s'en priver ? Hop acheter. Acheter 5000 coins. Hop c'est parti. Joachim Rodriguez. Pas mal. Pas mal franchement. Alexis Viermos. D'accord. Vouter Pulse je pense. Pas mal. Kono Valovas. Pas mal. Jarlinsson Pantano. Pas mal. Un bon pack. Tannel Kangerth. Marco Canola. D'accord je connais pas. Enfin... Son nom me dit rien. Fabienne Sabatic. Alors là je n'arrive pas à savoir qui c'est. Parce que c'est pas son vrai nom. Zoltz Dar. Et Julien. Julien Vandenbrou. Vandenbrou. Je sais pas quoi. Vandenbrou. Peut-être juste. J'arrive pas à lire la fin. Donc voilà. Bah un petit pack pour finir la vidéo. Ça fait pas de mal. Et sur ce. Moi je vous dis à demain pour la suite. Et vraiment cette étape de ouf. Avec l'arrivée au coldobisque. Allez. A bientôt. Sous-titrage ST' 501